Musique Écate et Hérald Dans la mythologie ancienne, celle des Iodes, la triade lunaire est composée de trois personnages que sont Écate, Sélénée et Artémis. Écate, c'est la nouvelle lune ou la lune noire qui symbolise la mort. Sélénée, c'est la pleine lune, la naissance. Artémis, c'est le croissant de lune, la maturité dans le cycle de la vie. Écate pourrait être considérée comme bipolaire. Elle est protectrice et symbolise également le culte de la fertilité, la richesse matérielle et spirituelle, l'honneur et la sagesse. Écate, c'est également la déesse de l'ombre et des morts. Elle est une sorte d'ambassadrice entre les enfers, la terre et le ciel. Lorsqu'Hadès a enlevé Perséphone, Écate et Élios ont aidé Déméter à rechercher sa fille. Zeus a toujours pris en affection Écate qui est devenu une alliée indéfectible. Sera-t-il possible à Hadès d'inverser cette alliance ? Hadès pourra-t-il utiliser la bipolarité d'Écate ? Capable du pire comme du meilleur, Écate a décidé pour cette première décennie sur Terre d'exercer le métier de guérisseur et de pratiquer l'art de la divination en tant que voyante. Ainsi, elle décide de poursuivre le jeu qu'elle affectionne le plus et qu'elle nomme la destinée humaine. Écate est installée en Italie dans la petite ville de Carbonifera. Elle vit non loin de la plage. Chaque matin, elle passe devant le restaurant Las Cogliera et poursuit son chemin jusqu'à l'entrée du port. Elle prend plaisir à observer l'île de Porto Ferrario située à une trentaine de kilomètres. Par temps clair, elle aperçoit même la Corse. Écate habite une petite maison agencée avec goût. La pièce où elle reçoit ses clients est un peu sombre. Les bondieuseries qui constituent l'essentiel de la décoration sont éparpillées ça et là afin de rassurer le qui d'âme. Avant l'arrivée d'un patient, Écate pratique toujours le même rite. De la main gauche, elle prend un gobelet et de la main droite, elle saisit un dé à quatre faces qu'elle place dans le gobelet. Elle remue le bras de façon circulaire. Le dé presque malmené finit par jaillir du gobelet. Il retombe sur la table. Le sous-main en cuir sombre amortit la chute. De la main droite, elle saisit le dé pyramidal pour découvrir le numéro inscrit sous la face cachée. Si le numéro est pair, c'est la guérison. Si le numéro est impair, alors Écate est en joie. Elle fait mine de guérir son patient en l'emmenant sur le terrain de la voyance. Elle s'amuse avec des prédictions lui plus incroyables. Elle rassure, elle apaise et quelques instants plus tard, elle sème le doute en évoquant un devenir funeste. Tout est fait pour que le patient revienne pour une nouvelle séance. Écate se nourrit des sentiments troublés de ses patients. Un jour, un patient nommé Hérald va bouleverser la vie d'Écate.